Bonjour à tous, le sujet du talk maintenant c'est PHP 7 performance. En fait c'est comparer un petit peu les perfs d'une application sous PHP 5 puis sous PHP 7 sans toucher du tout à l'application, de comparer un petit peu et puis d'essayer d'expliquer pourquoi, comment ça marche mieux en PHP 7 bien sûr, on s'en doute tous. Alors bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien, je travaille chez Blackfire, chez Sensolabs dans la team Blackfire et puis principalement je fais du développement système en C, le code source de PHP étant écrit en C, donc je nage là-dedans un petit peu toute la journée et puis voilà, vous avez 2-3 infos et puis vous pouvez me retrouver après la conf sur mon stand. Alors ce qu'on va regarder ensemble, justement je vous ai dit j'ai pris une petite appli Symfony 2, à l'époque c'était encore 2, c'était pas 3. Vraiment petite, il n'y a pas grand chose dedans, d'accord, donc on la profile sous PHP 5, on la profile sous PHP 7, on regarde ce qui se passe et puis ensuite on va un petit peu descendre dans le code source de PHP pour voir ce qui a permis d'optimiser les performances dans PHP 7 par rapport à PHP 5, donc on parlera des nouveaux modèles de Htable et de pas mal d'autre chose. Et puis il y aura 2-3 petites astuces, 2-3 petites idées sur qu'est-ce que je peux faire du côté userland, donc en PHP, qu'est-ce que je peux faire pour tirer parti de ces optimisations-là, dans la mesure du possible. Alors les chiffres qui vont être présentés sont les chiffres qui ont été faits sur ma machine, d'accord, donc ne les prenez pas, ces chiffres pour acquis comme étant les mêmes que les vôtres. Sur ma machine, en mode dev l'application, ok, pour ceux qui connaissent un petit peu Symfony, donc voilà, c'est pas très représentatif de la prod, par contre l'écart qu'il va y avoir 5-7 est assez sympa, est plutôt assez représentatif de ce qu'on peut retrouver sur une prod. Donc j'ai fait ça avec un profileur, j'ai utilisé Blackfire tant qu'à faire, et puis avec la dernière 5-6 et la dernière 7, il y a deux semaines je crois, que j'ai récupéré les chiffres, donc c'est assez proche de ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas la dernière 5-6 d'il y a 6 mois. Je mets à jour les slides au fur et à mesure. Donc Blackfire, vous avez vu un petit peu, Fabien en avait parlé donc rapidement, on va collecter tout un tas de choses, et puis surtout ce que j'aime bien dans le produit, c'est qu'on peut faire des comparaisons d'une même appli, avec deux facteurs qui diffèrent, typiquement la version de PHP, et avoir vraiment une comparaison qui nous dit vite fait, en un clin d'œil, ce qui se passe, ça va mieux, ça va pas mieux, et de combien. Donc ça c'est pas mal. Moi dans l'équipe Blackfire, je m'occupe de la probe, c'est-à-dire du code de l'extension C, en PHP, qui est spécialisé pour chaque version de PHP, de manière à optimiser au maximum l'intégration et les performances, on va de 5-3 à 7, et donc faire en sorte que l'impact soit nul, si jamais on ne déclenche pas de profiling sur l'application. Alors voilà un petit peu l'application, donc c'est une toute petite application bateau, qu'on utilise pour les formations chez Sensolabs. Bon, voilà, c'est un jeu du pendu, bref, c'est du Symfony dernière 2 ou le début du 3, 3-0, voilà, 3-0-2. Bon, il n'y a pas grand chose, il y a les bundles classiques pour ceux qui connaissent Symfony, il y avait du Doctrine, ouais, avec deux requêtes SQL, enfin c'est un truc assez petit, mais assez petit avec un framework, ça représente quand même déjà une grosse base de code source, en fait, qui est exécutée, qui est parsée, exécutée par PHP, donc ça nous suffit largement, pas besoin d'une usine à gaz. Alors, on regarde tout de suite un petit peu des chiffres, je rappelle que c'est en app dev, donc c'est-à-dire en mode dev, donc ici, sans utiliser opcache, on va voir après avec opcache, je tourne à 233 millisecondes en 5.6 et 175 en 7, je rappelle que j'ai absolument pas changé le code source de l'application, j'ai juste changé la version de PHP, c'est tout, point final, mêmes extensions, même config, même php.ini, même truc, et au niveau de la mémoire, pareil, quand j'étais en 5.6, on tournait à 17 mégas en pic, et là, on n'est plus qu'à 11, donc, avec PHP 7. Alors, si je regarde un petit peu avec opcache, je vais avoir à peu près les mêmes types de comparaisons, et globalement, sur la vue comparaison de Blackfire, on peut tout de suite voir que sur du 7, globalement, sur le temps général, je vais gagner 25%, et sur la mémoire, je vais gagner environ 30% à peu près sur cette application-là. Donc, les chiffres, c'est des chiffres qu'on sort souvent, c'est plus rapide, de combien, bon, ben voilà, sur ce cas-là, précisément, on a un exemple, et on voit clairement de combien de combien on a gagné. Après, sur les requêtes SQL, etc., c'est à la mesure, c'est sur ma machine, elle va faire autre chose, pendant ce temps-là. Donc, voilà, un petit peu sur la différence. On voit qu'avec opcache ou sans opcache, finalement, bon, les chiffres restent à peu près les mêmes, ne sont pas tout à fait déconnants, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'IO quand il n'y a pas d'opcache, forcément, puisqu'on est obligé de parser les fichiers sur le disque, et qu'en PHP 7, ça dure plus longtemps, la phase de parsing que la phase, qu'en PHP 5, on y reviendra. La compilation est plus longue en PHP 7, donc si vous n'avez pas d'opcache, il est possible que votre PHP 7 tourne plus doucement que votre PHP 5. C'est possible, ça va dépendre de tout un tas de choses, de tout un tas de cas, mais il faut absolument activer l'extension opcache pour la prod, c'était un exemple de dev, mais il faut absolument l'activer. Alors, il y a quelques, cette vue-là, elle n'existe plus maintenant dans Blackfire, c'est plus que la colonne de gauche ou de droite, je ne sais plus laquelle on a gardé. Là, il y avait les temps inclusifs et les temps exclusifs, mais en comparaison, donc il faut regarder soit à gauche, soit à droite, c'est à peu près égal, mais globalement, en comparaison, on voit par exemple, au niveau de la mémoire, je tombe de 2 méga 94 à 116 kilos, c'est-à-dire quasiment plus rien. On va voir qu'en PHP 7, c'est sur la mémoire particulièrement qu'il y a eu énormément d'efforts, ce qui va se traduire par derrière du temps CPU qui va être gagné aussi. Donc sur le walltime, on passe de 56 à 12 millisecondes sur le lot de classe de Symfony, donc le truc qui charge toutes les classes, etc., qui compile les classes, etc. Donc là, j'ai pris une petite vue un petit peu représentative de certaines optimes qui ont été faites dans PHP 7, j'en reparlerai après. Donc il y a certaines fonctions qui bénéficient plus de l'apport de PHP 7 que d'autres, il y en a qui ne vont quasiment pas bouger en temps ou en mémoire, et puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont fortement chuter en temps et en mémoire quand vous passerez à PHP 7. Alors, on va regarder un petit peu les optimisations userland. Donc PHP 7, s'il y a un nouveau compilateur, tout le compilateur, que je ne dis pas de bêtises, oui, a été réécrit entièrement de A à Z. Donc il est plus lent, le compilateur de PHP 7, et il a un impact sur la mémoire qui est plus important que celui de PHP 5, parce qu'il utilise maintenant un AST, alors qu'avant, en sortie directement du parseur, on arrivait directement dans l'exécuteur, on n'avait pas vraiment, on avait un compilateur mais on n'avait pas d'AST, donc cette étape intermédiaire, la création d'une structure en arbre, qu'il faut au fur et à mesure qu'on parse le script, garder en mémoire, en mémoire, en mémoire, pour ensuite le parcourir, le compiler et générer d'opcode. Et donc ça, ça prend plus de temps, et ça prend plus de mémoire, si vous ne l'utilisez pas opcache, si vous l'utilisez opcache, en réalité ça va fortement baisser, on va voir ça. Et en plus, le compilateur, on lui a rajouté tout un tas de choses qu'avant il y avait dans opcache, et que maintenant il s'est passé dans le compilo, notamment des optimisations sur certains appels de fonctions, quand on peut connaître le résultat à la compilation, ça peut paraître bizarre, oui, on le calcule, mais en PHP 5, on ne faisait pas ça, je vais vous le prouver après, en PHP 7, c'est fait. Donc les fonctions, par exemple, define, strln, calluserfunction, calluserfunctionarray, isint, isfloat, isarray, is je sais pas quoi, tout ça, ça a été optimisé, mais à condition qu'on utilise un anti-slash devant, lorsqu'on est dans un namespace, si on n'est pas dans un namespace, on va voir que les opcodes qui sont générés ne sont pas du tout les mêmes. Je rappelle que quand on est dans un namespace, ici, l'appel de la fonction strln à la compilation, on ne peut pas savoir si la fonction strln va exister dans ce namespace, parce qu'elle va être autolodée ou pas. Et donc on est obligé de générer des opcodes qui vont faire des init et des dofcodes, et du coup ce init va aller chercher, est-ce que, donc ça c'est du runtime, c'est exécuté, c'est les opcodes de la machine virtuelle, qui à chaque fois que cette fonction elo est exécutée, sont exécutées, c'est ce qui se passe. Et donc à chaque fois qu'on exécute cette fonction elo, on va être obligé d'aller chercher, est-ce que dans le namespace fou, il y a une fonction strln ? Si oui, appelle-la. Sinon, fallback sur la strln de PHP. D'accord ? Et donc ça, c'est du init namespace function call by name, et c'est du dofcall, alors que si j'avais mis un anti-slash devant le strln pour dire directement que c'est la fonction strln de PHP, ici, on voit que le compilateur a généré un opcode qui permet d'appeler directement la fonction strln sans, pour le runtime, s'occuper est-ce que la fonction strln existe dans le namespace fou ? La plupart du temps, la réponse, c'est non. Donc ça fallback sur le strln de PHP, et bien directement, en fallbackant, ici, j'ai fait générer un opcode strln qui est beaucoup plus optimisé que les init fcall et que les dofcall qu'on avait vu avant. Donc ça, il ne faut pas hésiter, surtout, particulièrement sur la fonction strln et puis sur les autres. Si jamais vous savez que vous n'allez pas redéfinir une fonction dans un namespace, mettez un anti-slash devant quand vous voulez l'appeler, la fonction PHP, ce sera toujours mieux au niveau perf sur le runtime. Pareil, alors bon, ça c'est un peu idiot, mais en PHP 5, ça ne faisait pas ça. Donc si je fais echo strln de fou, directement, le compilateur va dire à l'exécuteur de générer un opcode echo 3, c'est-à-dire qu'il a calculé directement à la compilation la taille de la chaîne fou. Par contre, si je mets la chaîne fou dans la variable B et que je fais un echo strln de B, et bien là, je vais obliger le compilateur à générer deux opcodes, un opcode d'assignation et un opcode de calcul strln pour finalement générer exactement le même résultat. Sauf qu'au-dessus, ça va être plus lent. Alors là, ça ne va pas se jouer à beaucoup, d'accord ? Mais quand même, si vous êtes dans de la boucle, assez souvent, on a des boucles qui se répètent des milliers, des dizaines de milliers de fois. Là, ça commence déjà à se sentir la milliseconde. Et la milliseconde, ça commence déjà à être pas mal, ou la dizaine de millisecondes, donc ça commence déjà à être pas mal. Ok, donc voilà. Là, on a un exemple où le compilateur a calculé directement la chaîne fou, le string length, et puis il a généré directement l'opcode echo 3. Donc, vous devez utiliser opcache. Si vous n'utilisez pas opcache, normalement, vous devriez déjà être en train de l'utiliser, puisqu'il est compatible 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, etc. Jusqu'à 7. C'est possible que PHP 7 soit plus lent que PHP 5. puisque le compilateur, la phase de compilation est plus lente, mais elle optimise énormément, on a vu les opcodes qui sont générés pour que l'exécuteur, lui, de PHP 7, soit beaucoup plus rapide que celui de PHP 5, ce qu'on va voir maintenant. Ok, donc si vous utilisez un cache d'opcode, tout va bien, type opcache. Alors, une autre optime qui est propre, alors pas tout à fait propre à PHP 7, elle existe aussi plus ou moins 5.6, cette optimisation-là, mais elle a été poussée en PHP 7, c'est les statiques à raise. Donc ici, on a un exemple de tableau qu'on met dans une constante, d'ailleurs ça ne marche qu'à partir de 5.6, ça. On a un exemple de tableau qui est entièrement statique, c'est-à-dire que ce tableau-là, normalement, ne devrait demander aucun calcul au runtime. Le compilateur est capable de créer en mémoire directement le tableau, et ensuite de dire à l'exécuteur de charger ce tableau depuis la mémoire. Donc là, en PHP 7, ça a été complètement optimisé tout ça, le compilateur calcule tout, et du coup on a un temps de runtime, ce que Blackfire mesure, on a un temps de runtime qui tombe à zéro. On voit qu'avant, là par exemple, on était sur du 1,8 millisecondes en walltime, et là on passe sur du 7 microsecondes, donc en gros c'est de la poussière. Pareil pour la mémoire, on passe de 1,3 méga à zéro, mémoire runtime, plus rien qui est fait par le runtime. Donc ça c'est une optime assez intéressante. Voilà ce qui se passait en PHP 5. C'est assez affreux. J'avais beaucoup bossé sur ça, mais on ne pouvait pas trop le bouger en PHP 5. Donc en PHP 5, lorsque vous créez un tableau qui est comme ça, complètement statique, dans lequel il n'y a que des éléments qui finalement ne nécessitent pas de calcul, il n'y a pas de variable, il n'y a pas d'appel de fonctions, il n'y a rien du tout, et bien le compilateur va générer tous ces opcodes-là pour qu'ils soient exécutés par la machine virtuelle. C'est-à-dire que c'est le runtime qui va aller initialiser le tableau, ajouter un élément, ajouter un élément, initialiser un autre tableau, ajouter des éléments, le retour, l'ajouter dans le tableau au-dessus, au runtime, à chaque fois que j'exécute la page. Alors que quand j'utilise PHP 7, il a déjà calculé complètement tout le tableau, il est matérialisé par le R&I 5, et il n'y a plus qu'un opcode à signes. Et en utilisant opcache, ça va encore plus loin, mais je ne vais pas trop en parler, il y a des choses assez compliquées qui se passent derrière. Donc vous avez tout intérêt à utiliser opcache, et puis à utiliser une version de PHP 7. On a beaucoup, dans Symfony notamment, ou dans pas mal de projets, des tableaux qui sont relativement gros, avec des milliers, des dizaines de milliers d'entrées. C'est le tableau, la plupart du temps, statique, qui mappe un nom de classe sur un nom de fichier, type les autoloaders, etc. Mais ça, ça bénéficie particulièrement des optimisations qui sont faites sur PHP 7. Donc si vous avez des tableaux complètement statiques, comme ça, là, en PHP 7, ça va dépoter beaucoup, beaucoup plus, si vous utilisez opcache, qu'en PHP 5. Puisqu'il faut quand même savoir que le tableau ici, à Ray 5, il a quand même été calculé, il a quand même été construit, mais par le compilateur, à la compilation. Or, quand vous utilisez un cache d'opcode, la compilation, vous n'en souffrez absolument pas. La première fois, vous en souffrez, quand vous bootstrapez votre appli, vous la chauffez, et une fois que le cache d'opcode est chaud, c'est plus que de l'exécution. D'accord ? Et donc, si je reviens un petit peu en arrière, entre initialiser le tableau, ajouter les éléments, et puis copier le tableau depuis la chaire de mémorie directement dans le process, il n'y a pas photo, ça va beaucoup plus vite en PHP 7 de faire ce genre de choses. Donc là, on voit qu'une fois de plus, le runtime a beaucoup moins de job à faire en PHP 7 qu'en PHP 5 sur un autre cas assez particulier. Alors, une autre optimisation, tant qu'on reste dans les tableaux, c'est ce qu'on appelle les pactarays. Ok ? Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un pactaray ? Alors, ça, je ne peux pas expliquer concrètement ce qui se passe derrière, c'est trop compliqué, j'ai écrit un article, je vous renverrai dessus tout à l'heure, mais globalement, si vos clés ne sont que des entiers, et que vous n'utilisez pas de chaîne pour indexer vos tableaux, et si vos entiers ne font que croître, à ce moment-là, PHP va le détecter, il va utiliser une optimisation interne, qu'on appelle les pactarays, et ça va réduire la taille mémoire du tableau, c'est table size moins 2 fois 4 octets, donc ça fait environ 4 kilos pour 1000 entrées. Ok ? Ce qui, sur ce genre de tableau-là, représente quand même du méga octet. Bon, alors, je suis en 1024 fois 1024 éléments, ça fait pas mal. Ça fait un million, un million sur des scripts bash, sur des scripts qui tournent, sur des workers, ou du traitement par lot, ou des choses comme ça. Ça peut arriver qu'on ait ce genre de choses. Ça peut arriver aussi que sur une base SQLite hyper optimisée, hyper rapide, je récupère d'un coup 800 000 ou un million d'éléments que je traite derrière. Ça peut arriver, ce genre de cas. Et donc là, on est en méga octet. Donc là, j'ai montré, finalement, sur l'exemple du haut, on utilise des pactarays. Ok ? C'est-à-dire que je remplis un tableau avec uniquement des clés de type entier, pas de chaînes, et qui croissent sans arrêt. Ok ? Si je casse le contrat, dans un cas ou dans l'autre, donc dans le cas de gauche, je casse le contrat en utilisant une chaîne. Dans le cas de droite, j'inverse la position de deux éléments, c'est-à-dire que les éléments ne sont plus dans l'ordre croissant. Ok ? Eh bien, PHP, je force PHP en interne à utiliser des tableaux classiques. D'accord ? Et là, on voit que, vu qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à l'intérieur, eh bien, ça pèse quelques méga octets en plus dans le process. Ok ? Donc ça, c'est un autre exemple de petite optime qui est sympa, qui a été faite sur PHP 7, qui n'existe pas, donc en PHP 5 en interne. Ça peut arriver assez souvent aussi, qu'on ait des tableaux, on remplit, on remplit, on remplit, next élément, next élément, next élément. Ben voilà, ce sera du pacte à raise. Ok ? Et donc, du coup, ce sera optimisé. Donc je rappelle, n'utilisez pas de chaîne pour indexer le tableau. Utilisez des éléments qui croissent. Donc c'est très utilisé, par exemple, pour faire des listes. Ok ? Quand on utilise des listes, eh bien, cette optimisation va être mise en place par PHP. Automatiquement, vous n'avez rien à faire, juste à respecter ces conditions-là. Alors, en interne, qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, sans que je change mon code source, juste en passant à PHP 7, ça va mieux en termes de mémoire et ça va mieux en termes de CPU. On voit que ça va mieux, ça va beaucoup mieux. C'est du minimum, on va gagner du 30%. On peut gagner du 50%. Et, bon, vous avez tous vu un petit peu ces retours d'expérience qu'on a vus à droite à gauche. On éteint souvent un serveur sur deux sur sa production, quand on passe à PHP 7, ou pas très loin d'un serveur sur deux. Donc, c'est quand même non négligeable. Alors, comment est-ce qu'on a fait ? Alors, je rappelle, les latency numbers every programmer should know. D'accord ? Un accès cache CPU, c'est une nanoseconde. Et un accès sur la mémoire, c'est 100 fois plus lent. Donc, si on arrive à faire en sorte que la donnée sur laquelle on est en train de travailler se situe juste à côté des données sur lesquelles on va travailler dans le futur, ce qu'on appelle la cache spatiality, dans le cache du CPU, à ce moment-là, on évite au CPU d'aller recharger au niveau de la mémoire la donnée dont on a besoin. Et à chaque fois qu'on évite au CPU de recharger au niveau de la mémoire, on va gagner plusieurs nanosecondes et multiplier par des millions ou des milliards d'instructions, le 10 puissance moins 9 multiplié par du 10 puissance 9, on va arriver pas loin à de la milliseconde ou de la seconde, carrément, sur des très gros traitements. Évidemment, tout accès SSD ou HDD sont à bannir en termes de temps d'accès. Alors, comment est-ce qu'on a fait ça ? On a repris un petit peu toutes les structures qui existaient et on a dit, bon, là, on va voir. Plutôt que d'allouer plusieurs pointeurs à différents endroits dans la mémoire et d'aller récupérer ces pointeurs dans une seule structure, on va tous les allouer ensemble de manière contiguë, de manière à ce que quand le CPU en charge 1, vu que le CPU fait généralement du prefetch, il charge toute la ligne qu'il y a avant et après la donnée. Après, il faut aller regarder les manuels d'Intel qui sont complètement disponibles pour tout le monde, ce genre de fonctionnement. Si on arrive à faire ça, finalement, on va faire en sorte que le CPU va avoir un espace de travail beaucoup plus large et va pouvoir travailler de manière beaucoup plus large sans réinterroger la mémoire pour récupérer les données dont il a besoin. Donc ici, j'ai utilisé un petit peu de perf pour regarder un petit peu un PHP 7 contre un PHP 5, un petit peu ce que ça peut avoir comme impact. On voit qu'en task clock, on est presque à la moitié, un petit peu moins de la moitié. Pareil, on voit qu'en termes de page fault, on est trois fois moindre. Donc il y a trois fois moins de page fault dans le kernel. Donc ça veut dire que typiquement, on accède à trois fois moins de page mémoire, en PHP 7 qu'en PHP 5, à peu de choses près. En branch miss, c'est la même chose. Donc le branch miss, dans un CPU, c'est facile. Quand il y a un if, le CPU n'attend pas que le if soit exécuté. Il anticipe, là où on lui dit, en C dans le code, sous GCC, il y a des choses pour lui dire, ce qu'on appelle les expectations. Il anticipe, il est très fortement probable que ce soit la branche true, commence à exécuter le code de la branche true dans le pipeline. Et lorsque le résultat du if est disponible, commit, parce que vu qu'il est très fortement probable que ce soit ça qui arrive, eh bien, tu as déjà pris de l'avance. Alors il ne faut pas qu'on se trompe, parce que sinon, c'est la galère. Là par contre, on perd en perf. Donc là, on voit qu'en termes de branch miss, quasiment la moitié. Pareil, donc sur les points de décision, sur tous les if qu'il y a eu dans le code, eh bien, il a fait ici 60 millions de branch miss à peu près sur PHP 5 et il n'en a fait que 35 millions sur PHP 7. Ce qui, en termes de temps général, au final, on voit, on n'est pas à la moitié, mais on n'est pas très loin de la moitié du temps d'exécution. OK ? Donc c'est plutôt relativement intéressant. Alors, on va regarder un petit peu les variables. Donc en fait, on a réduit la taille des variables. des variables PHP sont des ZVAL, des NVALUE, en interne, donc dans le code C. Et en PHP 5, on voit qu'une ZVAL, pour accéder à une valeur qu'il y avait à l'intérieur, on est obligé d'avoir deux indirections de pointeurs. OK ? Donc on est obligé d'allouer une ZVAL étoile et dans la ZVAL étoile, souvent, on a une string étoile, une HTML étoile, donc on a un deuxième pointeur mémoire pour accéder à la data directement. OK ? Donc on est obligé de passer par deux pointeurs mémoire. Et puis en termes de nombre d'octets que représente la structure, c'est 40 octets juste pour la ZVAL. Et si vous avez une chaîne ou un tableau derrière, il faut encore l'allouer. OK ? Donc c'est assez lourd. Si je regarde en PHP 7, en PHP 7, il n'y a plus qu'une seule indirection, il y a déjà un pointeur qui disparaît. c'est-à-dire que chaque variable PHP que vous accédez, au minimum, avant, il fallait deux pointeurs, c'est-à-dire qu'il fallait charger deux adresses mémoires très différentes. Là, maintenant, il n'y a plus qu'un pointeur. OK ? Donc déjà, on a divisé par deux tous les accès mémoire sur les variables PHP elles-mêmes. Et puis, la structure ZVAL ne fait plus que 16 octets, là où elle faisait 40, c'est-à-dire qu'elle fait plus de deux fois moins l'espace qu'elle faisait avant. OK ? Par rapport à PHP 5. Donc, dans une même quantité de mémoire, je mets plus de deux fois plus de variables en PHP 7 que je n'en mettais en PHP 5. Et pour aller chercher ma data, je n'ai plus qu'une indirection à lire lorsque c'est une data complexe. Là où en PHP 5, j'en avais deux. Donc, il y a plutôt pas mal d'optimes qui ont été faites. Il y a beaucoup moins de pression sur l'allocateur mémoire puisque les ZVAL ne sont plus alloués sur le heap mais sur la stack. Donc, on a vu que ce n'est plus une ZVAL étoile qu'on utilise en PHP 7 mais une ZVAL tout court. Donc, il n'y a plus de MALLOC à faire. MALLOC, c'est extrêmement lent. Pourtant, il y en a des millions qui sont faits à chaque fois. Donc, les variables, les variables, rien que les variables, je n'ai pas tout présenté et je ne présenterai pas tout parce qu'il y a beaucoup de choses. Rien que les variables, le conteneur de variables, il est beaucoup plus efficace en PHP 7 qu'en PHP 5, particulièrement celui-là. Beaucoup plus efficace au niveau du cache CPU puisqu'il prend moins de place et qu'il y a moins de pointeurs à l'intérieur. En parlant de l'allocateur mémoire, il est toujours utile. Forcément, il y a toujours des structures dynamiques à allouer. Mais cet allocateur mémoire, il a été complètement refait en PHP 7 et il n'utilise plus du tout MALLOC. Il ne fait plus que du MAP pour ceux qui connaissent. Donc, il fait directement du mapping de page kernel plutôt que d'aller réutiliser la libcée qui va faire la même chose derrière. Donc, on enlève une couche. Donc, typiquement, on va plus vite. Par contre, il a fallu réimplémenter un petit peu tout MALLOC dans PHP. Donc, c'est plutôt assez intéressant. Autre optimisation qui concerne les tableaux. Donc là, pareil, si je regarde un petit peu, les tableaux, les H-Tables ne sont pas utilisés que quand on fait des array PHP. Ils sont utilisés énormément à l'intérieur du code source de PHP. En fait, tout est H-Table, en gros, pour simplifier. Donc, forcément, si on optimise un tout petit truc dans les H-Tables, vu que c'est utilisé partout dans PHP en plus du code userland, forcément, ça va avoir un gros impact. Donc là, c'est pareil. Il y avait besoin de quatre pointeurs pour pouvoir chercher une donnée dans une cellule d'un tableau en PHP 5. OK ? Et puis, chaque cellule de tableau en PHP 5, sans compter la Z-Val qu'il y a dedans, utilisait 72 octets. Et là, maintenant, en PHP 7, il n'y a plus que deux pointeurs, deux indirictions de pointeurs et plus que 32 octets pour chaque cellule de tableau. OK ? Donc, pareil, on a divisé la taille mémoire des structures et puis on a divisé le nombre de pointeurs qu'on devait suivre pour pouvoir aller chercher ces données-là. Alors, oui, on va le voir, la liste chaînée pour résoudre les collisions sur les H a été complètement refaite et compactée complètement en mémoire. Ça a été très, très bien foutu. Quand on fait un dump de la mémoire, donc ici, j'ai un dump de la mémoire d'une H-Table, c'est assez incroyable par rapport à PHP 5, c'est-à-dire que tout est contigu. Tout est contigu. Donc là, j'ai entouré complètement les zones qui sont intéressantes. D'accord ? Et donc, ça va du 0-0-0 jusqu'à l'autre 0-0-0, mais globalement, tout est contigu en mémoire. Il n'y a plus besoin d'aller charger une autre adresse, etc., etc., etc. Tout a été compacté de manière à ce qu'un petit tableau de quelques éléments tienne complètement dans une ligne de cache CPU. Entièrement, en fait. Donc, c'est assez magique la manière dont ça a été fait en sachant que cette structure est extrêmement utilisée dans PHP. Pour aller plus loin, j'ai écrit un article récemment pour aller vraiment plus loin sur l'H-Table en PHP 7. Je vous inviterai à le lire si ça vous intéresse. Les chaînes de caractère, alors là aussi, il y a eu deux, trois petites optimisations qui ont été faites en PHP 7. D'accord ? Donc, en PHP 5, en fait, les chaînes n'avaient pas de structure. On utilisait des chars-étoiles, des car-stars, tout bête, 2C, on continue de faire ça, mais cette fois-ci, en PHP 7, on les a encapsulés dans une structure ce qui va nous permettre de les partager puisque auparavant, les chaînes de caractère n'étaient pas, il n'y avait pas de refcult. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'une chaîne fou et qu'il y a une extension PHP qui a besoin d'une chaîne fou et que le compilateur a besoin d'une chaîne fou et que machin a besoin d'une chaîne fou, chacun va allouer la chaîne fou en mémoire sur le heap. Donc, on va se retrouver avec des chaînes fous, il va y en avoir 50 millions en mémoire, ce qui est complètement idiot. Ça fait plus de données manipulées, donc ça invalide les caches CPU à chaque fois qu'on passe d'une chaîne à l'autre parce qu'elles sont très loin en mémoire l'une de l'autre, donc c'est très pénalisant. En PHP 7, on a une structure ZenString qui est apparue, qui est relativement intéressante et dans la ZenString, on a directement les informations du garbage collector, c'est-à-dire le nombre de refkunt notamment, le nombre d'endroits qui pointent sur cette chaîne-là. Donc ça, ça a été fait sur PHP 7 alors qu'avant, en PHP 5, c'était beaucoup plus archaïque. En gros, il n'y avait pas vraiment de manière de gérer les chaînes comme il faut en PHP 5. C'était très pénible. Donc ici, pareil, si on fait un petit dump de la mémoire, donc en PHP 5, on voit que par rapport à la structure qu'on a sur la gauche, la valeur de la chaîne est un pointeur avec derrière le nombre d'octets qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est la chaîne fou, je pense, il y a trois octets dedans. Et donc, je suis obligé d'aller charger cette adresse-là pour aller finalement récupérer ma chaîne fou à un autre endroit de la mémoire alors qu'en PHP 7, tout est complètement compacté, là encore. La chaîne fou est directement dans la structure. Elle est stockée après sa length, après son hash et après les informations du garbage collector. donc en chargeant juste ces adresses-là, eh bien, j'ai accès à tout et je n'ai pas besoin d'aller sauter sur une autre adresse, sur un autre pointeur, etc. Donc là aussi, ça a été fortement amélioré. N'oubliez pas, PHP 5 comme PHP 7, que Hopcache partage les pointeurs des chaînes internes en mémoire entre les processus FPM. Donc ça, vous avez tout intérêt à utiliser Hopcache de manière à ce qu'il n'y ait pas chaque child FPM qui alloue sa propre mémoire pour les chaînes internes. Hopcache va partager tout ça entre tous les processus. Donc là, n'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser ça en PHP 7. La virtual machine, Rapidos, j'ai deux, trois petites fonctionnalités à vous montrer. Je ne suis pas trop rentré dans les détails parce que c'est vraiment hyper compliqué la virtual machine, mais globalement, sur la gauche, vous avez le temps qui a été, alors je ne peux pas vous dire de la milliseconde très probablement ou de la micro, plutôt de la micro et on est sur la mini, le nombre de fois que ça a été appelé. Et puis bon, là on arrive à peu près quand on lit, on arrive à peu près à savoir ce que c'est. Zen add array, c'est tout simplement ajouter un élément dynamiquement dans un tableau. Donc en PHP 5, on voit que tous ces opcodes-là prennent finalement beaucoup plus de temps qu'en PHP 7. Par exemple, pour ajouter un élément dans un tableau, ici, je tape sur le million, alors qu'ici, je n'y suis pas, alors je n'ai pas le même nombre de counts, ok, j'en ai un petit peu moins mais on voit qu'on s'y retrouve quand même beaucoup sur PHP 7. Les casts, d'accord, castes-moi ceci, castes-moi cela, appelé 674 fois, eh bien ici, on voit très clairement qu'en PHP 5, l'opérateur de casts, ici, il a été trois fois plus lent, par exemple, ici, qu'en PHP 7. concaténation, pareil, alors là, il y a un petit peu plus de concaténation en PHP 7 qu'en PHP 5 et malgré le fait qu'il y en ait plus, ça prend quand même encore moins de temps, quasiment deux fois moins de temps, genre on dit grossièrement, qu'en PHP 5. Le arro-base, on sait que le arro-base est extrêmement lourd, ce n'est plus trop trop le cas en PHP 7, on voit que, bon là, ça a été appelé 250 fois, là, je suis à une puissance de 10 d'écart, donc là, c'est quand même super intéressant. Autre petite chose qui est aussi rigolote, les uncap strings, donc quand vous ouvrez une chaîne avec des doubles côtes, vous obligez le parseur à chercher toutes les variables, et en PHP 5, il faisait quelque chose qui n'est pas super optimisé, il générait des opcodes qui lui faisaient réallouer le buffer de mémoire à chaque fois. Ça donnait quelque chose comme ça. Il crée la chaîne foo-end, puis il réalloue en foo-end-b, puis il réalloue en foo-end-b-end, puis finalement, il réalloue encore le pointeur, ça fait 5 fois qu'il réalloue le pointeur, c'est quand même relativement lourd pour la libc, tout ça, pour finalement avoir foo-end-b-end-c. En PHP 7, on utilise ce qu'on appelle une rope, alors je vous laisserai regarder, c'est une data structure qui s'utilise, c'est un arbre équilibré même si on ne fait pas ça dans le PHP 7, donc on est un petit peu loin, mais globalement, il n'y a plus qu'une seule allocation mémoire qui est faite, tout à la fin, d'accord ? Et donc, finalement, on garde chaque chaîne dans son pointeur d'origine, et à la fin, on dit, alloue-moi un pointeur de toute la taille, et puis copie tout dedans. Donc, en termes de réallocation, on n'en a pas du tout, d'accord ? On a juste une allocation supplémentaire qui est faite en end. Donc, vous avez tout intérêt en PHP 7 à utiliser ce genre de choses plutôt qu'à utiliser des concaténations au runtime. En PHP 5, c'est relativement équivalent en termes de temps, les deux. En PHP 7, vous n'avez pas du tout intérêt à utiliser une concaténation puisque vous allez faire du travail au runtime, et ce travail-là va faire la même chose qui est faite en PHP 5, c'est-à-dire il va réallouer à chaque fois, autant de fois que vous avez de concaténation, il réalloue le buffer alors que si vous utilisez une encabe string, comme c'est le cas en haut, il ne le fait qu'une seule fois en PHP 7. Alors, je rappelle que PHP 7 est sorti, ok ? Donc, ben, ma foi, il faut l'installer. Il y a déjà eu pas mal de retours qui ont été faits de la part de Rasmus, de la part de Badou, vous les avez vus, on les avait invités aussi, ils étaient sur des confs, et il y a eu pas mal de retours qui ont été faits, de gros passages en prod, de grosses applis, de gros hébergeurs, et donc, c'est quasiment, j'ai vu celle de Rasmus encore la semaine dernière en Italie, pareil, il a éteint quasiment un serveur sur deux, là où le retour d'expérience, pareil, sur Badou, ils avaient aussi éteint quasiment un serveur sur deux, un chouïa, il y avait un chouïa de serveurs en plus. Donc, on a essayé de faire en sorte dans PHP 7.0 de ne pas casser la compatte, en tout cas avec PHP 5.6, ok, c'est sûr, si vous traînez toujours du 5.3, ça va être difficile, mais ça c'est toujours pareil, maintenant on est un peu dans un process d'agilité, je terminerai sur ça pour rappeler que PHP sort une version par an, maintenant, c'est-à-dire qu'on a 7.1 qui va arriver là, après l'été, normalement plutôt vers novembre, décembre vers là, mais donc on a 7.1 qui va arriver, puis 7.2, etc, je rappelle que le modèle c'est 7.1, tu ne casses rien par rapport à 7.0, 7.2, tu ne casses rien par rapport à 7.1, 8.0, tu casses tout, je rappelle que sur les majeurs on casse et depuis pas mal de temps, maintenant, sur les mineurs on casse plus, sur PHP, c'était le cas en 5.2, en 5.3, en 5.1, mais c'est beaucoup moins le cas maintenant, donc migrez si vous pouvez, ça fera au moins du bien la performance pour vos serveurs. voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, est-ce que vous avez des questions ? Merci pour le talk. Concernant les pactes arrays, à partir du moment où on a cassé le contrat et qu'on a inversé par exemple des clés et qu'on revient sur quelque chose de linéaire, il va ré-optimiser. Impec. c'est dans mon article sur GitHub, tout ça. Du coup, l'histoire, c'est surtout des tableaux statiques qui étaient finalement directement montés en mémoire plutôt qu'initialisés. Ça veut dire que tous les systèmes qui sont en place, je vois dans les autoloaders avec des class maps ou des choses comme ça, on peut finalement, parce que pour l'instant, je sais qu'il y a des concaténations encore qui se font avec des namespaces directement dans les class maps, mais ça veut dire que si on optimisait un petit peu ça et qu'on mettait des chaînes complètes sans concaténations sans rien, on aurait un gain de perf absolument préalable. Plus ce tableau est gros. Les tableaux d'autolo, on le sait, dans Composer, on prenait une application Symfony avec un peu 50 millions de bundles ou des translations de Symfony qui, elles, pour le coup, sont full statiques. Vous avez énormément de translations. Oui, si vous faites, je crois que c'est Symfony, il fait encore un peu ça, mais ça va bouger. Mais oui, il fait encore des concaténations dans le tableau du namespace. C'est mort. Ça va faire du ZenCon4, ça va faire du runtime. Il va devoir construire tout le tableau runtime à chaque fois qu'il inclut le fichier. Oui, ça brûle du CPU. Ok, je reste disponible à côté. Merci. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada